Dans cette vidéo, je vous partage une astuce qui est gratuite et qui m'a permis d'économiser des mois et des mois de travail durant les précédentes années quand il s'agissait d'éditer mes vidéos. Alors, pour moi, ça n'a pas forcément été gratuit puisqu'il y a 5 ans, j'ai lancé le développement d'un logiciel. J'ai investi 5000 euros dans le développement d'un logiciel qui me permettait d'être intégré automatiquement dans une présentation de type PowerPoint ou Keynote. Et aujourd'hui, cette fonctionnalité-là, elle est gratuite. Je vous montre ça tout de suite. Alors, il y a 5 ans, je me suis lancé à créer mes premières vidéos pour YouTube et aussi à tester mon podcast et à me lancer sur podcast. Et du coup, je me suis rendu compte qu'après avoir testé plein de caméras, plein de logiciels, etc., finalement, le meilleur moyen de créer des vidéos rapidement, c'était de simplement ne pas les éditer. Le problème, c'est que si on ne change pas l'angle de vue de la caméra, ça peut être un petit peu ennuyeux. Et c'est comme ça que je suis arrivé à intégrer moi-même au sein d'une présentation de type Keynote ou de type PowerPoint. Simplement, si je vous montre en image, j'ai créé un template avec un fond vert et je me suis permis de m'intégrer et remplacer le fond vert par ma caméra. En créant un système extrêmement sophistiqué avec ici, comme vous voyez, une espèce de code barre sur le côté qui était détecté, qui positionnait la caméra au bon endroit, au bon moment, etc. Bref, quelque chose qui était juste génial, qui m'a permis d'économiser des mois et des mois de travail, mais qui aujourd'hui est devenu totalement gratuit et beaucoup plus simple que ça. Je vous montre ça. On a Keynote, donc le logiciel de Mac, qui ont aujourd'hui intégré cette fonctionnalité de pouvoir ajouter directement une image dans une slide. Si je prends n'importe quelle slide simple, je vais pouvoir aller sur insérer, live vidéo et boum, automatiquement, j'ai ici ma webcam qui est intégrée. Et je peux rajouter n'importe quelle animation, me mettre devant, dessous, etc. Et on peut avoir un rendu qui est extrêmement professionnel. Si je vous montre, là, si je lis, par exemple, si je lance cette vidéo, on va pouvoir tout simplement avoir ma webcam. Je vais enlever la petite. Voilà, la webcam et on a des zooms. On peut avoir des animations de type un titre. On peut avoir également une petite liste déroulante qui apparaît sur le côté, etc., etc. Tout un tas d'animations qui étaient extrêmement compliquées d'obtenir. Même le résultat que moi, j'avais obtenu n'était pas aussi propre que celui-ci. Et tout ça, gratuitement, grâce à Keynote. Maintenant, ça demande du travail. Ça demande beaucoup de personnalisation, d'adapter les animations, etc., etc. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par utiliser ce type de technique, vous avez simplement besoin d'aller sur marketingautomationninja.com. Je suis en train de préparer ma formation justement pour bien utiliser Keynote et faire de l'édition automatique de vidéos. C'est prêt dans quelques jours. Je vous laisse regarder ça sur marketingautomationninja.com. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode pour vous montrer encore d'autres astuces pour éditer et gagner du temps sur la publication de vos vidéos et vos podcasts. Allez, à très vite ! Marketing Automation Ninja Sous-titrage ST' 501